C'est ce qu'on appelle un Raspberry Pi, un nano ordinateur, donc c'est à peu près les mêmes choses que ce qu'il y a dans les téléphones au niveau processeur, c'est à peu près la même puissance et on peut vraiment l'utiliser comme un ordinateur. Il y a tout comme sur un ordinateur, là on a des prises pour brancher un écran dessus. Ça c'est pour l'alimentation, donc ça consomme maximum 5 watts, très écologique. Là on a les ports, il y en a quatre et là c'est pour le réseau. Et dessus il y a aussi le wifi, le bluetooth, donc on a vraiment tout ce qu'il y a dans un ordinateur sur une toute petite machine. Et là tu vois là on met une petite disquette dedans, et sur cette disquette là on peut mettre un système d'exploitation avec tout déjà dedans, comme les wikis, les pads, directement disponibles localement. Nous ce qu'on va faire, on va créer des images pour que pour les gens, ils n'aient plus qu'à aller sur internet récupérer une image et après quand tu as ce matériel là, tu n'as plus qu'à mettre ta carte SD dedans et ça va marcher tout seul. Donc ça s'achète plutôt sur internet, ça coûte entre les petits modèles coûtent 30 euros, ça va jusqu'à 80 euros pour les modèles les plus puissants. Voilà donc c'est le même qu'on a vu avec un boîtier, cette fois-ci il est tout nu. Là devant, on peut acheter en fait toutes les pièces détachées et monter un peu l'ordinateur comme on veut. Alors on a soit des boîtiers comme ça, soit voilà des choses qu'on intègre directement sur l'écran.